Bonjour à tous, c'est la rentrée et sur Perpelfil je vous propose de reprendre la philosophie par l'un de ses commencements en lisant l'apologie de Socrate. Socrate est considéré comme le philosophe qui a donné à la philosophie occidentale son impulsion. Il a inspiré à la fois son contenu, c'est-à-dire les grandes questions auxquelles elle s'intéresse, comme sa façon de procéder par questions, réponses, arguments et objections, ce qu'on appelle la dialectique. Évidemment, il y a eu en Grèce des philosophes avant Socrate, mais ils sont regroupés sous le nom de pré-socratiques, ce qui montre bien que Socrate instaure un tournant dans la philosophie. Socrate a vécu de 470 à 399 avant Jésus-Christ à Athènes. Sa vocation de philosophe ne lui est pas venue tout de suite, comme il l'explique lui-même dans l'apologie. Mais une fois qu'il a commencé à philosopher, il est devenu très célèbre à Athènes, en bien comme en mal. En bien parce que de nombreux jeunes gens sont devenus ses disciples, et notamment Platon. En mal, car il a suscité la colère d'Athéniens haut placés, ces derniers sont parvenus à retourner l'opinion publique contre Socrate, et un procès lui a été intenté en 399. C'est ce que nous raconte l'apologie de Socrate. Ce procès était une action publique, intentée par un citoyen, au nom du salut de la communauté tout entière. Dans ce cas précis, c'est Mélétos, un poète, avec l'appui de quelques hommes, qui a accusé Socrate de corrompre la jeunesse athénienne et d'être impie, c'est-à-dire de ne pas croire aux yeux de la cité. Le procès se déroule devant plusieurs citoyens tirés au sort, qui composent le jury. Socrate n'a pas d'avocat, mais il prononce lui-même son plaidoyer, et c'est sur ce plaidoyer que s'ouvre l'apologie. Remarquons finalement que cette dernière n'a pas été écrite par Socrate, mais par Platon. En effet, Socrate n'a jamais rien écrit de toute sa vie. L'apologie est l'une des premières œuvres de Platon, ce qu'on appelle une œuvre de jeunesse, et on y sent bien toute l'admiration que Platon portait à son maître. L'apologie commence donc avec le plaidoyer de Socrate. Il met en garde son jury en lui rappelant la distinction entre un discours vrai et un discours persuasif. Ses adversaires, dit-il, ont été persuasifs, éloquents, mais ils n'ont pas dit la vérité. Socrate, lui, parlera peut-être moins bien, mais il dira la vérité. On retrouve ici une distinction chère à Platon entre les philosophes et les sophistes. Les philosophes sont littéralement les amoureux de la sagesse. Ils recherchent la vérité, même si elle doit être désagréable à entendre. Les sophistes, eux, prétendent être déjà sages. On reconnaît dans « philosophes » et « sophistes » le même mot « sophia » en grec, qui désigne la sagesse. Les sophistes font montre d'un talent oratoire qui leur permet de persuader n'importe qui de n'importe quoi. Et ils enseignent ce talent aux jeunes hommes de famille riche qui aspirent à une carrière politique en échange d'un salaire. Socrate rappelle qu'il y a contre lui une double accusation. Depuis longtemps, on lui reproche certaines choses sans pour autant lui avoir intenté un procès. Et il y a en plus l'accusation de Mélétos qui a conduit à un procès. L'ancienne accusation prétend que Socrate peut transformer une bonne cause en une mauvaise et enseigne aux autres à faire de même. Socrate répond qu'il n'enseigne rien et surtout pas cela, et qu'en plus, jamais il ne s'est fait payer pour ses discours. Mais alors, pourquoi le déteste-t-on ? Pourquoi répandre des calomnies sur lui ? Socrate raconte comment il est devenu philosophe pour que le jury puisse comprendre comment on en est arrivé à une telle animosité entre Socrate et ses concitoyens. Il y a des années, Socrate a accompagné un ami, Kéréfon, au temple d'Apollon, Adelphes. Kéréfon voulait savoir s'il y avait au monde un homme aussi sage que Socrate. Et l'Apiti, l'oracle du temple, a répondu non, Socrate est l'homme le plus sage au monde. Socrate fut très étonné, car il savait qu'il ne possédait aucune sagesse. Il s'est alors rendu chez un Athénien réputé pour être sage et l'a interrogé. Et voici ce qu'il a constaté. Il passait pour sage aux yeux de tout le monde et surtout aux siens, mais il ne l'était pas. Ce manège s'est reproduit avec d'autres Athéniens réputés pour leur sagesse. Des poètes, des hommes politiques, des artistes. Et à chaque fois, au cours de conversations publiques que Platon rapporte dans certains de ses ouvrages, Socrate finit par révéler l'absence de sagesse de ces hommes qui se retrouvent publiquement humiliés. Il a fait de l'oracle de Delphes sa mission. Éprouver les hommes pour leur révéler leur manque de sagesse. C'est ainsi que, petit à petit, il s'est rendu odieux à une partie des Athéniens. Mais cela lui a permis de comprendre ce que la pitié a voulu dire. Si Socrate est l'homme le plus sage au monde, c'est parce qu'il ne sait rien et qu'il est conscient de ne rien savoir. Il ne prétend pas savoir quelque chose ou faire semblant d'être sage ou savant, à la différence de ces hommes qui croient savoir bien qu'ils ne sachent rien. Plusieurs jeunes gens de famille riche se sont mis en tête d'imiter Socrate, ce qui a encore augmenté l'animosité à son encontre. Socrate se penche ensuite sur l'accusation la plus récente qui lui vaut un procès. Il corromprait la jeunesse et ne croirait pas au dieu de la cité. Socrate retourne l'accusation. Il affirme que Mélétos ne s'est jamais soucié de rendre les jeunes gens vertueux, alors que lui, Socrate, si. Commence alors un dialogue entre Socrate et Mélétos, Socrate interrogeant Mélétos et Mélétos répondant avec beaucoup de mauvaise grâce, ce dialogue ne visant qu'à mettre en lumière les contradictions de Mélétos. Socrate n'a jamais eu qu'une seule préoccupation toute sa vie, c'est rechercher la justice, le bien, la vérité, conformer son attitude à ses principes et surtout inviter les Athéniens à faire d'eux-mêmes en démasquant les présomptueux et les menteurs, et cela au dépens de sa vie. Être injuste, dire des mensonges serait pour lui le pire des déshonneurs. Plus que les richesses, la santé ou même la vie, prendre soin de son âme, s'occuper de la vérité et de la sagesse, c'est là le plus important, le plus précieux pour un être humain. En quoi alors mettre la vertu en premier peut corrompre la jeunesse ? Ce dont on l'accuse est incompréhensible. Socrate affirme même que si le jury décide de le mettre à mort, ce qui sera effectivement le cas, il se fera plus de tort à lui-même qu'à Socrate. En effet, il mettra à mort un innocent, ce qui sera la pire injustice et dégradera son âme, le rendant indigne du nom d'être humain. À la suite de son plaidoyer, les juges délibèrent et la majorité déclare que Socrate est coupable. Les deux parties doivent alors proposer une peine et les juges choisiront l'une des deux peines proposées. Mais l'Ethos réclame la peine de mort. Socrate, lui, se refuse à réclamer une amende de la prison ou l'exil car ce serait reconnaître qu'il a commis une injustice. Or, il s'en défend. Dans un dernier acte de bravade, il estime qu'il a rendu service à la cité et puisqu'il est pauvre, il demande à être nourri jusqu'à sa mort au frais de la cité. Sous l'incitation de ses amis, cependant, et notamment Platon, il consent finalement à se condamner à une amende que ses amis s'engagent à payer pour lui. Mais les juges, après délibération, décident d'appliquer la peine de mort. Socrate a droit de prendre une dernière fois la parole. Il fait plusieurs remarques. D'abord, vu son grand âge, 71 ans, la peine de mort paraît désuète. Ensuite, il prédit, avec raison, que la postérité reprochera aux Athéniens d'avoir mis à mort Socrate. Il répète qu'il aurait pu éviter cette peine en s'humiliant face à ses juges, en faisant venir sa femme et ses trois enfants pour les émouvoir. Mais Socrate refuse de s'abaisser pour sauver sa vie. Il leur affirme que sa disparition ne fera pas disparaître les philosophes. D'autres viendront et révèleront à leur tour le manque de sagesse de certains Athéniens. Il termine, enfin, en affirmant que la mort n'est pas un mal. En effet, soit elle est la fin de tout, c'est-à-dire qu'elle est la fin du corps et de l'âme. Et dans ce cas, elle n'est rien. Soit elle est la fin seulement du corps, mais une nouvelle vie pour l'âme, qui va rejoindre les âmes de ceux qui ont été justes toute leur vie, auquel cas, c'est plutôt une belle récompense. C'est donc l'âme tranquille que Socrate attend sa peine, car il n'y a aucun mal possible pour l'homme de bien, ni pendant sa vie, ni après sa mort. Qu'est-ce que ce procès de Socrate nous apprend concernant la philosophie ? La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Être philosophe, c'est donc rechercher la sagesse. Cette sagesse est comprise comme façon de bien conduire sa vie, c'est-à-dire en suivant les valeurs de vérité, de bien, de justice. Elle commence par un acte d'humilité. Tout comme Socrate, nous devons reconnaître que nous ne sommes pas sages. Elle consiste à remettre en question ce qu'on croit savoir, à éprouver nos soi-disant connaissances. Elle peut donc entraîner de l'inconfort, parce qu'on sent nos certitudes vaciller. On cherche évidemment des réponses, mais ces réponses ne reposent pas, comme en science, sur des preuves irréfutables, mais sur une argumentation, ce qui fait que les réponses peuvent toujours être discutées, d'où le fait que la philosophie dure depuis 2500 ans. Enfin, les valeurs de vérité, de bien, de justice, intéressent plus notre âme, notre esprit, que notre corps. La philosophie est donc avant tout un soin de l'âme. Merci. Merci.